Le satellite naturel de notre planète. L'objet le plus important de notre ciel nocturne. Le compagnon des nuits des hommes depuis les temps les plus anciens. La lune. On a observé très tôt ces changements de forme, nuit après nuit. On l'a vu apparaître puis disparaître, ressembler à un croissant et atteindre parfois une parfaite rondeur, allant même jusqu'à subtiliser le soleil. De ces observations, on compris progressivement que ces phases se reproduisaient fidèlement au travers de mêmes séquences. Ces cycles démontraient que la nature n'était pas soumise uniquement à des comportements aléatoires et chaotiques. L'observation de notre satellite a joué un rôle majeur dans la naissance et l'évolution des sciences. Ainsi, la lune fut, bien avant le cadran solaire, notre première horloge. C'est en observant la lune que l'homme a appris à mesurer le temps. Son déroulement cyclique a servi d'horloge et de calendrier naturel à tous les habitants de la Terre depuis la préhistoire. Elle fixe encore aujourd'hui les dates de Pâques, du Ramadan ou encore du Nouvel An chinois. Sa naissance est encore aujourd'hui un mystère. Et les scientifiques s'interrogent encore pour savoir comment un satellite si gros gravite autour de notre planète. La lune possède de nombreux pouvoirs, les marées, la croissance des plantes, mais aussi la régulation du rythme biologique de nombreux animaux. Partir en voyage sur la lune a hanté l'humanité des siècles durant, devenant même un enjeu politique majeur. La conquête spatiale aura eu pour apothéose le pied de l'homme foulant son sol en 1969 devant 600 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, loin d'avoir révélé tous ses secrets, la lune offre à l'homme une nouvelle étape dans la conquête spatiale. S'y installer durablement pourrait offrir une base solide à l'élaboration de voyages interplanétaires plus lointains. Peut-être même au-delà de notre système solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada La Terre a un satellite naturel qui s'appelle la Lune, qui est un très gros satellite, un des plus gros satellites du système solaire, et il y a un couple très spécifique entre la Terre et la Lune. Une question qui intéresse tout le monde, c'est de savoir s'il y a-t-il d'autres terres ailleurs. Est-ce que la Terre est exceptionnelle ou pas ? Et parmi, rien que dans le système solaire, parmi les choses qui rendent la Terre un petit peu particulière, c'est le fait que c'est un système double avec la Lune juste à côté. Est-ce que la Lune a joué de ce point de vue-là un rôle important dans le fait que nous soyons là ? Parmi les choses exceptionnelles qu'on peut dire à propos de la Terre, c'est évidemment que nous sommes dessus. Et jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas d'autre preuve d'existence de vie ailleurs dans l'univers, ailleurs dans le système solaire. Donc déjà, ça rend la Terre complètement unique. Il y a plein de choses qui font que la vie a pu apparaître sur Terre. Parmi les choses majeures, c'est l'apparition de la Lune. L'origine de la Lune est encore aujourd'hui l'objet d'un débat féroce entre scientifiques. Depuis près de deux siècles, les astronomes rencontrent des difficultés à expliquer pourquoi un satellite aussi gros s'est formé autour d'une planète relativement petite. Les premières théories soumettaient l'idée que la Lune était à la base un astre errant, une petite planète perdue venant d'ailleurs dans le système solaire que la Terre aurait capturée dans son champ gravitationnel. Mais cette théorie s'effondra après l'analyse des premiers échantillons lunaires. En effet, la roche de son sol était quasi similaire aux composants de la roche terrestre. Autre théorie. La Terre, autrefois, tournait très vite. Petit à petit, elle aurait éjecté une partie de la matière qui la constituait. Cette roche se serait alors acculée et mise en orbite autour de sa planète. Une théorie qui rencontrera un problème de taille. Elle allait à l'encontre de toutes les lois élémentaires de la physique. Il n'y a pas 36 000 façons d'obtenir des Lunes. D'abord, vous pouvez les former sur place. Et ça, ce n'est pas tellement pour les planètes rocheuses, c'est plutôt pour les planètes géantes parce qu'elles deviennent tellement grosses qu'autour d'elles se refait comme un mini-système solaire. Vous avez aussi un petit disque dans lequel se naissent de nouveau par agglomération des Lunes. Pour Jupiter, pour Saturne, pour Yannick et Neptune, ça permet d'avoir beaucoup de Lunes. Puis, vous pouvez avoir, une fois que le système solaire est totalement construit, il reste évidemment, il y a des restes de débris, des comètes, des astéroïdes. De temps en temps, il y en a un qui va se faire capturer par une planète. Et donc, vous avez là la capture d'une Lune. Et puis, la dernière chose, c'est que ces fameux débris qui restent et qui se baladent peuvent parfois impacter les planètes. Et dans ce cas-là, alors, évidemment, vous avez lors de la collision un ensemble de débris qui repartent en orbite et qui peuvent former des Lunes. Quelques dizaines de millions d'années après la formation du système solaire, tout est à peu près stabilisé. Il y a déjà une proto-Terre, une proto-Mars, quelque chose qui ressemble à Vénus, à peu près au bon endroit. Tout ça commence à ressembler au système solaire aujourd'hui. Mais il reste encore un peu de matière, et en particulier, il reste ce qu'on appelle des proto-planètes qui sont encore là et qui ont disparu depuis. Parmi celles-là, il y en aurait une qu'on a appelée Téia, qui est à peu près la taille de Mars, peut-être un peu plus petite. Les derniers travaux suggèrent quelque chose d'un petit peu plus petite que Mars, donc 10, 15% la masse de la Terre, ce n'est pas un truc énorme, et qui aurait tout simplement percuté la Terre. L'hypothèse de l'impacteur géant. La fusion aurait alors éjecté une grande quantité de débris projetés en orbite autour de la Terre. C'est un impact cataclysmique. L'énergie libérée est tellement énorme qu'à nouveau, tout le manteau, toute la surface rocheuse de la Terre fond, il y a des océans de magma, la lave partout, et une grosse partie est éjectée dans l'espace. Alors à nouveau, il y a cette gravité qui retient tout, donc on a plein de roches qui se mettent à tourner autour de ce qui reste de la Terre. Finalement, une Terre plus petite s'est reformée, et avec le reste, la Lune s'est accrétée, donc il y aurait probablement eu un disque autour de la prototerre, et la Lune s'est formée à partir de ce disque. Pourtant, cette théorie n'explique toujours pas complètement la géologie lunaire. Ce scénario implique que la Lune devrait être composée d'un mélange de 80% de l'impacteur et de 20% du manteau terrestre. Alors qu'on observe une stricte similitude géochimique entre les deux astres. Alors il y a une nouvelle théorie, un peu plus récente, qui dit que finalement, c'est peut-être pas un gros corps de la taille de Mars qui serait venu impacter la prototerre, mais peut-être un ensemble de corps planétaires, plus ou moins de la taille de Mars, peut-être un peu plus petit, qui serait venu successivement apporter aussi des ingrédients un petit peu différents, qui font que les deux ADN ne correspondent pas à 100%, mais à 99,9999%. La Lune, quand elle s'est formée, elle s'est formée tout près de la Terre. Et peu à peu, suite à des mécanismes physiques liés aux forces de marée qu'on connaît maintenant, encore aujourd'hui, la Lune fait bouger les océans. Eh bien, c'est des échanges d'énergie. Ces échanges d'énergie ont fait que la Lune, qui était très proche de la Terre, à quelques dizaines de milliers de kilomètres, s'est doucement éloignée, et qu'elle est maintenant à 350 000 kilomètres. Mais si vous allez sur la Terre, je vous le conseille, très bel endroit, sur la Terre il y a 4,2 milliards d'années, dans sa jeunesse, vous aviez une Lune énorme dans le ciel et qui, peu à peu, s'est éloignée. La Lune n'est pas encore telle que nous la connaissons. Elle va traverser une période comprise entre 3,8 et 4 milliards d'années de bombardements intenses. Des pluies de météorites qui vont s'abattre sur sa surface, constellant son sol de millions de cratères. La Lune présente aujourd'hui de nombreuses cicatrices à sa surface qui racontent son tumultueux passé. D'ailleurs, que se serait-il passé si la Lune n'avait pas existé ? Alors, on pourrait s'en passer, Vénus s'en passe très bien, elle vit très bien sa vie de planète comme ça. Mais c'est vrai que sur la Terre, la Lune a une caractéristique un peu particulière, justement, comme elle est grosse, elle va permettre de stabiliser, en fait, la Terre. La stabiliser comment ? C'est stabiliser l'axe de rotation de la Terre. Les axes de rotation des planètes peuvent basculer plus ou moins vite, d'ailleurs. Ça peut mettre quelques dizaines de milliers d'années seulement, donc à l'échelle humaine, évidemment, c'est une infinité, mais à l'échelle de l'humanité, c'est pas si anodin. Ça fait plusieurs bascules. Ça veut dire que le pôle Nord peut être au pôle Sud, l'équateur peut devenir le pôle Nord, le pôle Sud peut devenir l'équateur, etc. Donc, si on prend la Terre actuellement et qu'on enlève la Lune, pas facile à faire en réalité, mais dans les ordinateurs, on peut le faire, eh bien, on se rend compte que l'axe de rotation de la Terre, qui actuellement est incliné d'un peu plus de 23 degrés, donc c'est ça qui crée les saisons, le fait qu'il y ait la nuit polaire, les tropiques, nous, on a l'hiver, l'été, etc. Eh bien, cet axe est stabilisé, ça varie de plus ou moins 1,4 degré depuis presque toujours. Si on enlève la Lune, cet axe-là, il va se mettre à varier quasiment entre 0 degré et plus de 70 degrés. Donc là, on se retrouve dans des situations, par exemple, absolument extrêmes, où il va y avoir un climat à Paris, où il y aura de la nuit polaire pendant 5 mois, puis ensuite, jour permanent pendant 5 mois, et les 5 mois de nuit polaire, ça va être un climat très, très différent. Est-ce que ça aurait joué un effet sur la vie ? Je ne pense pas que ça aurait empêché que la vie se développe, mais est-ce qu'on aurait pu avoir une vie végétale, animale, au bout du compte ? On ne sait pas. Certainement pas, ça aurait été différent, d'une manière ou d'une autre. Surtout, la Terre n'aurait pas de marée, ou très peu, le Soleil exerçant tout de même une attraction gravitationnelle, mais deux fois moins importante que celle de la Lune. Certains biochimistes estiment que l'apparition de la vie doit beaucoup aux marées, qui auraient favorisé la formation des acides aminés, briques indispensables à la constitution des premiers organismes vivants. La vie n'aurait ainsi sûrement pas connu le développement que nous connaissons. Certes, elle aurait pu se développer dans le fond des océans, mais les organismes plus complexes auraient dû s'adapter aux changements brutaux de température. Autrement dit, sans Lune, l'homme serait-il apparu ? Le couple Terre-Lune est très important, pas simplement pour les marées, pas simplement pour ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Il est important, effectivement, pour la stabilité durable de la Terre, de son écosystème, en fait, des écosystèmes terrestres et de la biosphère terrestre. Il y a des planètes dans le système solaire qui ont des toutes petites lunes. Phobos et Deimos autour de Mars, c'est plutôt des astéroïdes que des vraies lunes bien formées, c'est pas sphérique du tout. Pour que ça soit sphérique, il faut une certaine quantité de matière qui va permettre à la gravité de façonner un corps planétaire sphérique. S'il n'y a pas assez de matière, il sera cabossé, il sera patatoïde, pour faire simple. La Terre, on pense que l'impacteur avait quand même la taille de Mars. Donc, c'est quand même un gros truc. Et d'autre part, ça dépend aussi du type de collision. Vous pouvez avoir des collisions plus frontales, des collisions où ça se frôle plus. Et donc, bon, voilà, là aussi, vous pouvez, à ce moment-là, envoyer plus de matière en orbite ou pas. Pour la Terre, c'était une collision assez frontale avec un gros impacteur. Et donc, on a eu quand même pas mal de matière. Ce qui fait que, finalement, comparé à la planète, on a une grosse lune. On a une lune qui est à peu près un quart de la taille de la Terre, ce qui est quand même assez énorme. La Lune orbite autour de la Terre à une distance moyenne de 384 000 km en 27,3 jours. Soit autant de temps qu'elle met à faire un tour sur elle-même, les forces de marée ayant depuis longtemps freiné sa rotation. En conséquence de quoi, un seul de ces hémisphères fait constamment face à la Terre. Une face illuminée par le Soleil qui change constamment. Des phases qui se répètent tous les 29,5 jours, quand la Lune retrouve le même alignement avec le Soleil. Son diamètre est de 3 474 km. Elle représente presque un quart de la taille de la Terre. La Lune est le plus grand satellite du système solaire par rapport à la taille de sa planète par an. La gravité lunaire est très faible. Un sixième de celle de la Terre. Bien trop faible pour retenir une atmosphère. Les températures y oscissent entre moins 170 degrés et 220 degrés. Mais malgré cette absence d'atmosphère, le cœur de la Lune battrait encore. En effet, la Lune est régulièrement secouée par des séismes. Et parmi ces séismes, certains ne sont pas provoqués par la gravité terrestre, mais par une véritable tectonique. Les missions Apollo 11, 12, 14, 15 et 16 ont chacune déposé un sismomètre près de leur site d'alunissage. Au cours de leurs sept années d'activité, de 1969 à 1977, ils ont enregistré des milliers de secousses. Mais la quasi-totalité de ces séismes était due aux forces de marée gravitationnelles qu'exerce la Terre sur la Lune. De la même manière que la Lune agit sur les océans terrestres, engendrant les marées océaniques, la gravité terrestre fait subir à notre satellite des déformations cycliques. La sonde spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, en orbite autour de la Lune depuis 2009, photographie sa surface avec une résolution allant jusqu'à 50 cm et dévoile ainsi le moindre relief, la moindre variation de couleurs, le moindre cratère et la moindre faille. C'est en comparant ces nouvelles données au relevé sismique d'Apollo que l'on compris que la Lune aurait bien une tectonique. Elle serait différente de celle que nous connaissons sur Terre, où plusieurs plaques entrent en jeu. Ici, il s'agirait d'une seule et même plaque constituée par la croûte lunaire. Le cœur de la Lune serait donc peut-être toujours actif. Donc ça, c'est très complexe. C'est la Lune profonde, c'est l'intimité de la Lune où, effectivement, comme tous les corps planétaires, elle va se refroidir, ça va se contracter au fil du temps. Et effectivement, en quelques millions d'années, elle se contracte, elle se flétrit sur elle-même. Mais la Lune, a priori, n'a plus d'activité géologique interne, volcanique ou tectonique majeure. Donc c'est effectivement un astre mort, très probablement comme l'ensemble du reste des planètes telluriques modulo la Terre. Et si nous avions deux Lunes ? En février 2020, on a observé un petit astéroïde ayant été capturé dans l'orbite de notre planète. Un phénomène invisible avec un matériel amateur. Son nom ? 2020 CD3. C'est en passant au voisinage de notre planète qu'il s'est retrouvé piégé dans son orbite, devenant ainsi notre satellite naturel, au même titre que la Lune. L'autre, la Grande. Le nouveau compagnon de la Terre a un diamètre compris entre 1,9 et 3,5 mètres. Mais cette mini-Lune a fait plusieurs voyages autour de la Terre avant de reprendre sa liberté, probablement dans le courant du mois d'avril 2020. son orbite suggérait qu'il a été capturé par l'attraction terrestre en 2017. D'après les scientifiques, une deuxième Lune tourne presque toujours autour de notre planète. Parmi les nombreux astéroïdes qui gravitent normalement entre Mars et Jupiter, certains dévient de leur trajectoire et se laissent prendre dans les filets gravitationnels de la planète bleue. Il reste en orbite terrestre un certain temps avant de s'en détacher. Et il y en aurait temps qu'en permanence, un astéroïde de 1 mètre de diamètre gravitrait autour de la Terre. La Lune a toujours fasciné. Depuis la préhistoire jusque maintenant, on retrouve plein de choses, que ce soit dans la culture ou dans la science, qui sont liées à la Lune. Alors, ce qui a changé, je vais dire, c'est dans les années 50-60, c'est qu'on a commencé à avoir l'accès à l'espace. Depuis toujours, les hommes ont rêvé de fouler le sol lunaire. Un projet fou qui se concrétisa petit à petit tout au long du XXe siècle. Comment atteindre cet astre qui nous semble si proche et pourtant si inaccessible ? Tout d'abord, pour s'arracher du sol terrestre, il faut produire une vitesse de 28 000 km heure. La fusée existait déjà pour les feux d'artifice ou comme projectile guerrier. Mais il lui manquait son atout principal, pouvoir se propulser dans le vide. C'est à un inventeur soviétique, modeste instituteur de son État, Constantin Tsiolkovski, que nous devons le premier prototype de fusée comme véhicule spatial. Tsiolkovski est un théoricien visionnaire pour qui l'avenir de l'humanité passe par la conquête spatiale. « La Terre est le berceau de l'humanité, mais nul ne reste éternellement dans un berceau », écrit-il en 1920. L'URSS deviendra donc la pionnière de la conquête spatiale. Et le 4 octobre 1957, elle lancera le premier satellite humain. Le Spoutnik, qui tournera autour de la Terre en émettant des bip-bip captés par le monde entier. Un simple bip, mais un message immense. La course à l'espace est ainsi officiellement lancée entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS, avec pour but ultime marcher sur la Lune. La raison pour laquelle les Américains ont voulu aller sur la Lune, bien sûr, tout le monde le sait, c'est que l'Union soviétique à cette époque-là s'était lancée dans un programme spatial ambitieux, lié à l'idée qu'il fallait faire aussi des missiles pour combattre dans ce cadre de la guerre froide de l'époque. Et donc, ils ont tout d'un coup pris une avance énorme, envoyé Spoutnik. Et les Américains, à un moment donné, du point de vue du monde, eh bien, on avait les Russes, les Soviétiques qui étaient des grands savants et des grands ingénieurs et les Américains, c'était des cow-boys. Les États-Unis d'Amérique, pour rattraper leur retard, vont créer la plus importante agence spatiale avec un budget considérable. La NASA. S'en suivront les lancements américains de plusieurs satellites scientifiques. non sans quelques ratés. Le 2 janvier 1959, l'URSS vise pour la première fois la Lune, que les Soviétiques vont étudier avec le programme Luna. Après une série d'échecs lors des lancements, la sonde Luna 1, qui devait initialement s'écraser sur le satellite naturel, passe en fait à 6 000 km de son sol. Ce n'est qu'un demi-échec. La sonde effectue ainsi le premier survol de la Lune. Cette sphère de 361 kg se place ensuite en orbite autour du Soleil, devenant le premier objet artificiel à graviter autour de notre étoile. Au même moment, les Américains échouent avec leurs trois premières sondes Pioneer. Pioneer 4 arrivera toutefois à passer à 60 000 km de la Lune, soit 10 fois plus loin que la performance de Luna 1 deux mois plus tôt. Le 14 septembre 1959, ce sont encore les Russes qui vont faire s'écraser leur sonde Luna 2 sur la Lune, après un peu plus de 30 heures de vol. C'est la première fois qu'un corps artificiel atteint la Lune. Le 4 octobre 1959, c'est la sonde Luna 3 qui prendra la première image de la face cachée de la Lune. Ces clichés permettent de couvrir 70 % de l'astre. Le 12 avril 1961, l'URSS va encore marquer un grand coup en envoyant le premier homme dans l'espace. Yuri Gagarin. Né en 1934 dans un milieu populaire, devenu pilote de chasse, il est sélectionné pour ses excellentes aptitudes intellectuelles. avant le décollage, on estime que ses chances de réussite sont de 50 %. On ne sait pas quelles seront ses réactions dans l'espace. Les scientifiques soviétiques craignent qu'ils n'y perdent la raison. C'est pourquoi la mission est gardée secrète jusqu'au dernier moment. Le 12 avril, à 9h07, Yuri Gagarin s'envole pour l'espace. Sa mission dure 108 minutes. Il effectue une rotation en orbite. Aucune expérience n'a lieu pendant que Gagarin est dans l'espace. Ce dernier se contente de communiquer avec sa base. Je vois la Terre, dit-il. Tout va bien. L'engin fonctionne normalement. Le 25 mai 1961, JFK engage les Etats-Unis d'Amérique dans une nouvelle mission. Celle qui doit redonner un nouvel élan au pays. Marcher sur la Lune. Il est maintenant temps de faire un grand pas en avant. Je pense que cette nation doit s'engager à faire atterrir un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf sur la Terre avant la fin de cette décennie. Aucun autre projet spatial durant cette période ne sera plus impressionnant pour l'humanité. C'est le début du programme Apollo. Il y a du travail, car au moment du discours de Kennedy, personne ne sait comment aller sur la Lune. il y a pas eu cette course entre les soviétiques et les américains pour faire de la science. Soyons clairs, c'était clairement une question politique. C'était de montrer ses muscles pour dire « ben voilà, moi je sais le faire et pas toi ». Surtout, évidemment, dans le chef des américains que les russes avaient accumulé les succès au départ, donc ils étaient un petit peu en retard, donc clairement la Lune était un sujet assez brûlant. Néanmoins, évidemment, parce qu'il fallait bien y aller, il est clair qu'il fallait connaître l'endroit où on allait aller et donc il y a en parallèle toute une science qui s'est développée pour essayer de mieux comprendre la Lune. La sonde Luna 9, lancée le 31 janvier 1966, parvient quatre jours plus tard à se poser sans s'écraser à la surface de la Lune, dans l'océan des tempêtes. La sonde est protégée par un airbag. Après quelques rebonds, elle se stabilise, permettant à ses antennes de se déployer. Elle transmet les premières photos prises depuis le sol lunaire, vues pour la première fois d'aussi près. Les Américains sont une nouvelle fois dépassés par les Soviétiques. Leur sonde, Surveyor 1, se pose le 2 juin 1966 à la surface de la Lune. Après plusieurs missions inhabitées, vient le tour d'Apollo 8. Le 21 décembre 1968, les astronautes William Anders, James Lovell et Frank Borman sont les premiers hommes à partir avec une Saturne 5. Ils sont aussi les premiers hommes à quitter l'orbite terrestre. Les premiers à faire le tour de la Lune, ils feront au total 10 révolutions. Les premiers à observer de leurs yeux la face cachée. Ils sont aussi les premiers à observer la Terre dans sa globalité et réalisent le premier cliché du lever de Terre. Le 27 décembre 1968, ils reviennent sur Terre. Apollo 9, en mars 1969, emporte à son tour trois hommes qui restent dans l'orbite terrestre pour tester les équipements qu'emporteront les futures missions. Apollo 10, deux mois plus tard, constitue la dernière répétition générale. Tout y est, orbite autour de la Lune et descente dans le module lunaire jusqu'à 15 km de la surface. On vérifie que tout va bien. Il ne manque que l'essentiel, les astronautes ne se posent pas sur la Lune. Ce grand moment est réservé à la mission Apollo 11. L'équipage est composé de Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. 16 juillet 1969. Un million de personnes assistent au lancement de la fusée Saturn V à Cap Canaveral. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après trois jours de voyage, le vaisseau arrive dans l'orbite lunaire. Armstrong et Aldrin prennent place dans le module lunaire tandis que Collins va rester en orbite. Malgré une approche acrobatique où le site prévu est dépassé de 7 kilomètres, l'aluminissage se passe bien. Neil Armstrong se rend premier. Un habitant de la Terre sur cinq regarde l'événement en direct. Les deux astronautes ne resteront que 2h30 sur le sol de la Lune, marquant l'histoire pour l'éternité. Après une petite nuit, ils retournent sur Terre sans encombre. Ils entameront, quelques semaines plus tard, une tournée mondiale pour raconter leur exploit. Suivront les missions Apollo 12, 14, 15, 16 et 17. Seul Apollo 13 connaîtra un grave problème, mais parviendra à revenir sur Terre. Depuis Apollo 17, personne n'est jamais retourné sur la Lune. Les 12 hommes qui sont allés sur la Lune avec le programme Apollo, donc effectivement, ils n'y vont pas du tout, à part le 12e, à part Harrison Schmitt, ils n'y vont pas du tout pour faire de la science. Le 12e homme, c'est Harrison Schmitt, c'est le seul géologue, le seul vrai civil de la bande. Et lui fait, avec les autres, avec les 11 autres, fait quand même des découvertes majeures. Sans conteste, le plus important, ce sont la datation des échantillons, des dizaines, des centaines de kilos rapportés et qui vont permettre d'étalonner le reste des surfaces planétaires. En gros, plus une surface planétaire sera cratérisée, plus elle sera vieille. Plus les cratères d'impact sont grands, en grand diamètre, plus ils seront vieux. Donc ça, c'est une loi qu'on va pouvoir déduire directement des datations des échantillons lunaires. Par ailleurs, c'est en regardant ces échantillons, en datant, en comparant avec ce que l'on voyait à la géologie de la surface sur la Lune, qu'on a pu mettre en évidence cette idée qu'il y a 3,8 milliards d'années, tout notre système solaire a été bombardé par ce qu'on appelle le grand bombardement massif. En tout cas, ça a permis vraiment d'établir un grand nombre de références dans notre connaissance qui nous a servi à tout instant non seulement pour comprendre la Lune, mais aussi pour comprendre la Terre et les autres planètes. L'analyse de ces échantillons, en plus de toutes ces recherches qui ont été faites depuis la Terre, ont permis évidemment d'améliorer notre connaissance de la Lune, notamment cette fameuse idée de la composition de la Lune et se dire, finalement, quand on regarde la composition de la Lune, c'est quand même vachement proche de la composition de la Terre et particulièrement de la composition de la Terre, pas au cœur de la Terre, mais plutôt en surface. Donc, ça a évidemment renforcé très fort cette idée que la Lune provient de la Terre quelque part et donc cette idée d'un impact qui aurait donné lieu à la naissance de la Lune. Mais les recherches ne sont pas terminées et il est clair qu'on n'a pas arrêté de faire de la science sur la Lune avec l'émission Apollo. On a envoyé des humains sur la Lune il y a 50 ans et puis depuis, en gros, on ne fait que tourner en orbite basse tout près de la Terre. C'est l'étape suivante. À partir du moment où on maîtrise le côté satellitaire près de la Terre, l'étape suivante, c'est la Lune. Et scientifiquement, ça nous apprend aussi des choses sur nous, sur notre passé. Donc, il y a vraiment des raisons d'y aller. La Lune représente un nouveau centre d'intérêt ou à nouveau un centre d'intérêt. Ça, c'est indiscutable. Est-ce qu'il est plus scientifique ou plus militaire que dans les années 60 ? La question vaut vraiment d'être posée. Je ne suis pas convaincu du tout que la motivation soit scientifique. Depuis une dizaine d'années, avec l'entrée de la Chine et d'acteurs privés dans la conquête spatiale, les conditions sont réunies pour relancer la course à l'espace. Décrocher de nouveau la Lune est ainsi l'objectif affiché de la NASA. Car notre satellite est devenue une étape essentielle pour aller sur Mars. Depuis 30 ans, la conquête de la planète rouge est devenue le projet récurrent pour chaque président américain. En 1989, George Bush Senior promettait d'envoyer des hommes sur Mars et au-delà. Un projet trop coûteux de plusieurs centaines de milliards de dollars qui fut vite abandonné. en 2004, son fils, George W. Bush, lance le programme Constellation. Un retour sur la Lune au plus tard en 2020 avec une installation permanente d'astronautes sur le sol lunaire d'ici 2024. Mais en 2010, l'administration d'Obama jugera le projet encore trop cher et le remplacera et le remplacera par deux nouvelles missions. En 2025, une mission habitée vers un astéroïde et des missions habitées vers Mars à l'horizon 2035. Mais avec l'arrivée de Donald Trump, le Congrès a d'ores et déjà donné son aval et doté la NASA de l'un des plus importants budgets depuis la fin d'Apollo. Une exploration et exploitation à long terme de la Lune en insistant sur le fait que cette fois, il ne s'agira pas seulement de planter notre drapeau et de laisser notre empreinte. C'est l'idée qu'il faut être présent pour avoir voix au chapitre. Si, par exemple, l'Europe ou les Américains décidaient d'arrêter l'exploration humaine, ils disent « Ah ben non, nous, on a déjà été sur la Lune il y a 50 ans et puis ça coûte super cher, la science n'est pas très intéressante, on arrête. » À ce moment-là, imaginez que les Chinois le fassent. Quand on va commencer à négocier qui a le droit d'exploiter le minerai sur la Lune, qui a le droit de faire telle chose et telle chose, les puissances qui n'ont pas accès à l'espace n'auront pas voix au chapitre. Et ça, je sais que c'est l'une des priorités. Actuellement, par exemple, la motivation numéro un de l'exploration humaine côté américain, c'est ça, c'est pouvoir avoir voix au chapitre quand on négociera si on modifie le droit à l'espace. Le projet est emblématique. Mais surtout, le projet a l'appui de la communauté scientifique qui considère que la Lune est une étape indispensable en vue de développer les connaissances technologiques nécessaires pour aller sur Mars. Le nom de ce projet ? Le programme Artemis. Une future base qui ouvrira la voie à une activité scientifique et économique inédite. À la différence des missions Apollo et de leur court séjour scientifique, Artemis s'inscrit dans une stratégie plus vaste qui consiste à étendre jusqu'à la Lune la sphère d'influence géostratégique et économique des États-Unis. car la Lune est aussi vue comme un relais de croissance économique qui pourrait devenir important. Développer des services de transport de marchandises et de personnes au profit d'agences spatiales, organiser des activités touristiques ou encore exploiter commercialement les ressources de la Lune. Il y a cette idée qu'on pourrait exploiter la Lune. Et là, on a le développement plutôt des privés qui voient la Lune sous plusieurs aspects. Tout d'abord, sur un aspect touristique. Bon, ils veulent offrir évidemment des vols en orbite terrestre, mais une fois qu'ils auront épuisé les ressources là-autour, bon voilà, tout le monde aura fait son petit tour autour de la Terre, quelle sera l'étape suivante ? C'est d'aller proposer un voyage vers la Lune. Donc, on a des projets sur SpaceX notamment pour essayer d'aller proposer soit des tours autour, soit, bon là, on est plus dans le rêve, mais carrément des bases lunaires et ce genre de choses. Le camp de base Artemis sera installé au pôle sud, une région qui présente de très forts taux d'ensoleillement, avec à certains endroits des périodes ensoleillées continue de 200 jours. Une région où l'on pense trouver les ressources nécessaires pour s'installer durablement. En 2022, le rover Viper aura pour mission d'y étudier la glace d'eau, présente en grande quantité. L'eau constitue une ressource précieuse pour les futures missions avec équipage. Elle permet en effet de renouveler les consommables d'une mission. L'oxygène, l'eau pour la consommation, mais aussi le carburant pour les moteurs fusées. Mais l'idée là est d'utiliser les glaces qui sont dans des cratères qui restent complètement toujours dans la nuit et de l'utiliser finalement, d'utiliser la Lune un peu comme station-service. Alors là, évidemment, c'est une bonne idée parce que l'eau, vous la décomposez, vous avez d'hydrogène, de l'oxygène, c'est le carburant des fusées. Partir de la Lune, c'est beaucoup plus facile que partir de la Terre. Donc voilà, c'est clair que comme station-service, ça se justifie. Mais une station-service ne s'installe que si on a une autoroute quelque part. Donc on a des projets pour aller et venir un peu partout dans le système solaire. La NASA prépare les étapes suivantes qui amèneront les États-Unis jusqu'à Mars. D'une part, située à proximité de la Lune, la mise en orbite de la Station lunaire internationale. Elle sera dotée d'un module d'habitation à grand volume. D'autre part, dotée le camp de base Artemis, année après année, d'une importante infrastructure avec pour objectif l'autonomie nécessaire à la présence permanente de l'homme. La station lunaire couplée au camp de base Artemis permettront de simuler une expédition martienne. La NASA a signé avec SpaceX, l'entreprise privée du mania Elon Musk, un contrat de livraison de fret entre la station et la base lunaire. SpaceX utilisera un nouveau cargo spatial baptisé Dragon XL, dérivé des capsules Dragon. Les Américains se préparent à envoyer un équipage dès 2024. Quatre personnes qui resteront pendant plusieurs mois imitant le voyage vers Mars. On va quand même passer par la Lune pour s'entraîner, pour vérifier qu'on est capable de refaire ce qu'on a fait et que ce sera une étape pour aller vers Mars. Ça reste l'idée, mais il reste actuellement un vrai débat entre retourner sur la Lune, ça c'est sûr qu'on va le faire, mais est-ce qu'on va établir par exemple une base permanente à la surface ? Beaucoup de personnes à la NASA et aussi à l'Agence spatiale européenne par exemple sont favorables à cette idée de faire une base permanente sur la Lune. L'Agence spatiale européenne travaille à un projet de construction d'une base lunaire. Depuis de nombreuses années, de multiples projets avaient vu le jour. Mais aucun ne fut retenu en raison de leur coût. En effet, le principal défi dans la fabrication d'une base lunaire est de pouvoir protéger les astronautes des effets dévastables utilisateurs du rayonnement cosmique. Omniprésent dans l'espace, ce flux radioactif de noyaux atomiques et de particules à haute énergie émis par les étoiles peut interférer avec l'ADN, provoquant notamment des cancers. Sur Terre, l'action combinée de l'atmosphère et du champ magnétique nous protège naturellement de ce rayonnement. mais la Lune ne possède ni l'un ni l'autre de ces boucliers. Il faut donc construire un bouclier naturel capable de piéger les rayons. Mais envoyer des matériaux de construction reviendrait extrêmement cher. 10 000 euros le kilogramme. un gouffre financier. Ainsi, le projet sur lequel planche l'Agence spatiale européenne apparaît à la fois élégant et ambitieux. Recueillir sur place les matériaux nécessaires à la construction de la base et à sa protection. C'est directement sur le sol lunaire que la matière première idéale serait située. La régolite de la poussière de roche issue des bombardements de l'astre par les astéroïdes qui recouvre le sol sur plusieurs mètres d'épaisseur. La régolite sera fondue grâce à des capteurs solaires puis viendra recouvrir un habitat gonflable. Un dôme gonflable de 10 mètres de diamètre pouvant accueillir deux niveaux d'habitation. Le bâtiment serait construit par de petits robots à chenilles qui récolteraient les poussières alentours et imprimeraient eux-mêmes les parois en 3D. Venant solidifier le tout couche après couche avec cette matière qui ressemble à du grès dotée d'une résistance à la traction supérieure à celle du béton. Imaginer déployer de grandes bases lunaires des habitations et coloniser notre satellite ne semble plus être un fantasme de science-fiction. La Lune ne nous a jamais semblé aussi proche. Le débat il est un petit peu technique. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre à vivre sur la Lune qui est juste à côté là, à quelques jours de la Terre avant d'aller vivre sur Mars où on est capable de juste vérifier qu'on est capable de retourner sur la Lune et puis de mettre tous nos moyens pour aller vers Mars ? C'est un débat, il n'est pas tranché, il n'est pas noir et blanc, il n'est pas facile et donc voilà le débat qui est en cours et il n'est pas clos. Donc suspense, va-t-on décider de faire une base permanente sur la Lune ou juste d'y retourner de temps en temps ? Donc on retournera peut-être sur la Lune, moi je gage qu'on ne retournera pas durablement sur la Lune parce que ça n'a aucun sens de dépenser pour être présent sur la Lune et pour y faire de la science. Ça vaut le coup de s'y rendre, d'y déposer des instrumentations, des avant-postes occupés plus ou moins longtemps mais probablement pas en permanence par des scientifiques et pas par des militaires. Voilà, mais ça c'est ma conception pacifique de l'utilisation de l'espace. Ça n'est pas équivalent à aller vers Mars où là il y a des challenges encore beaucoup plus grands mais disons que comme répétition ça peut s'envisager surtout qu'on n'a plus la technologie pour y aller pour le moment. Donc il faut d'abord être capable de retourner sur la Lune avant de se dire bon ok, on va pouvoir aller plus loin, développer des fusées encore plus fortes. La Lune est donc bien plus que le compagnon de nos nuits. Sans elle, nous n'existerions probablement pas. après avoir offert à l'homme une source d'inspiration infinie, elle ne nous a jamais paru aussi proche. Fille probable de la Terre, elle est la prochaine étape de l'homme dans la colonisation de l'univers. « J'aime à penser que la Lune est là même si je ne la regarde pas. » Albert Einstein « J'aime à penser « J'aime à penser « J'aime à penser J'aime à penser J'aime à penser J'aime à penser J'aime à penser